Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que, comme moi, vous êtes préoccupé par la qualité de l'eau que vous buvez actuellement ? Est-ce que vous êtes préoccupé par tout ce qu'on entend actuellement sur la contamination des eaux, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille ? Est-ce que vous êtes préoccupé par boire de l'eau potable, pure, sortie directement de votre robinet pour éviter la surconsommation plastique ? Si oui, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, pour ceux qui me connaissent ou qui viennent en atelier avec moi, vous savez que c'est un sujet qui me préoccupe énormément, surtout quand on sait que nous sommes dans le top 11 des pays européens où l'eau est la plus contaminée. Et oui, dans notre eau du robinet, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, c'est simple, je prends mon petit pince-bête, pour ne pas vous dire de bêtises. Nous allons retrouver des nitrates, des pesticides, des bactéries, des virus, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens et des résidus médicamenteux. Et tout ça, c'est ce qu'on boit dans notre eau. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne bois pas d'eau du robinet et donc je ne rencontre pas ces fameux polluants. Attention que j'ai oublié de mentionner également les polluants éternels qu'on retrouve notamment dans notre eau du robinet. Il y a quelques semaines, maintenant, ça date, je veux dire, le début de cette polémique remonte à quelques années, mais il a été découvert qu'à Chièvre, nous avons eu une grosse contamination au Pifas dans l'eau et nous avons les habitants de cette commune. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est commune, Chièvre, Charleroi. En fait, il faut savoir que cette zone est hyper contaminée. Les polluants dans l'eau sont trois fois plus présents que la norme autorisée, la norme européenne autorisée. Et donc, ça veut dire qu'on a une contamination au Pifas, ce qu'on appelle les polluants éternels, qu'on retrouve partout. D'ailleurs, quand vous me posez la question de savoir dans nos casseroles coquettes, qu'est-ce qu'il y a dans nos casseroles ? Eh bien, on vous dit qu'il n'y a pas de Pifas, parce que justement, c'est ce qui va se transmettre à votre nourriture et qui va créer quoi ? Qui va créer des cancers, qui va donner une diminution de la fertilité qu'on constate actuellement également en Belgique, notamment en Belgique, partout en Europe, mais une diminution de la fertilité et également des perturbations du système immunitaire. Et donc, c'est les Pifas, en fait, qui sont responsables de ces soucis de santé qu'on va retrouver. Et donc, ces Pifas, on a eu ce mini-scandale, non, pas mini-scandale, ce gros scandale à Kiev, par exemple, récemment, puisque toute la population a dû être testée, parce qu'ils avaient un taux de Pifas hyper élevé dans le sang, ce qui est très mauvais pour leur santé, mais surtout pour les enfants en bas âge et pour l'avenir, en fait, des personnes qui étaient en âge de donner la vie. Et donc, on retrouve tous ces polluants que je viens de citer et également les Pifas dans les bouteilles d'eau. En avril 2024, donc ce n'est pas très loin, nous avons eu, vous pouvez regarder sur notre ami Google, on a eu, en fait, une contamination aux bactéries fécales dans les sources qui appartiennent à la famille Nestlé, donc dans tout ce qui est épargne, vitel et périer, en fait, l'eau était contaminée par des bactéries fécales. Et en 2022, nous avons également eu une alerte des services sanitaires, puisque 30% des eaux en bouteilles avaient recours à des traitements interdits. Alors, vous allez me dire, ok, on a toujours eu ça, c'est parce que maintenant, c'est mis en lumière, etc. Oui, mais c'est l'avenir de nos enfants également. Souvent, vous remplacez vos gourdes, les gourdes de vos enfants, vous mettez soit de l'eau du robinet, soit de l'eau en bouteille pour aller à l'école. Le pire, et ce sera ma bataille cette année, c'est que quand nos enfants vont à l'école, moi, l'institutrice, elle me dit, oh mais non, ils boivent de l'eau du robinet parce que c'est mieux, alors que moi, je lui mets une eau purifiée dans sa gourde. Donc, cette année, ça va vraiment être ma bataille, je ne veux plus que mon fils boive de l'eau du robinet à l'école, surtout que nous sommes dans une région qui a été inondée. Pour ceux qui se rappellent de l'actualité, on a quand même été dans une zone qui était inondée et donc, il y a eu des polluants dans le sol puisqu'il y a des citernes à gaz, à mazout qui avaient été amenées dans toutes les rivières et donc, nos sols ont été pollués. Et donc, je suis contre le fait que mon fils boive encore à l'eau du robinet à l'école, surtout que moi, je lui mets une gourde d'eau purifiée. Et donc, ça, c'est très important. Ça va être ma bataille cette année. Mais donc, souvent, on remplit nos gourds de nos enfants et donc, c'est l'avenir aussi de nos enfants, leur santé sur le long terme qu'on joue ici avec notre système de purificateur. Alors, que devons-nous faire pour boire une eau beaucoup plus pure et qui sera meilleure pour notre santé ? Et bien ici, je vais vous présenter un système de purificateur d'eau mais également osmoseur inverse. Et ça, c'est très important parce qu'il va y avoir un effet d'osmose inverse qui va être effectué sur l'eau et en fait, on va s'hydrater de l'intérieur. Mais je vais réexpliquer tout ça. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à ce système de filtration. Alors, moi, depuis toujours, je crois énormément en l'eau, l'eau potable. Donc, même quand j'étais conseillère en placement financier, j'ai adoré conseiller aux personnes qui voulaient faire des investissements d'investir dans des fonds d'eau potable. Pourquoi ? Parce que pour moi, il est clair qu'on a encore énormément de régions où l'eau n'est pas potable et en effet, ce sont des investissements qui doivent être réfléchis et ils ont besoin de moyens pour pouvoir mettre en place tout ça. Et donc déjà, à l'époque, je conseillais l'eau potable et puis ça m'a poursuivi. Il y a maintenant trois ans, je pense, c'était juste un peu après la fin du Covid, fin 2021, j'ai conseillé à mes parents de s'intéresser à un système de filtration d'eau, osmose inverse. Donc, c'est deux choses différentes. D'un côté, vous avez les appareils qui vont purifier l'eau et de l'autre côté, vous avez les appareils qui peuvent osmoser, enfin, qui peuvent amener une osmose inverse. Et ici, en fait, on va parler d'une machine qui va faire les deux, qui va purifier et qui va faire l'osmose inverse. Et donc, il y a trois ans, je leur ai dit, ben voilà, intéressez-vous un petit peu au sujet parce qu'il y avait une demande de mes parents, déjà, de ne plus porter les bouteilles d'eau. Donc, déjà, à la base, c'est parti là-dessus, c'est en disant, oh, ça devient lourd pour nous de porter les bouteilles d'eau, on avance en nage. De deux, ben, on voit un peu ce qui se passe dans l'actualité et c'est quand même pas top de boire l'eau en bouteille puisqu'il y a des nanos et des microparticules de plastique qui se mettent dans l'eau. Et outre ça, souvent, les gens oublient. Mais j'en discutais justement, je vais arriver un petit peu à qui est la marque, je vous propose aujourd'hui qui la représente, mais notamment, le fondateur Nicolas est un Guadeloupéen et il m'expliquait qu'en Guadeloupe, et en effet, moi, pour avoir été en Guadeloupe avec Guy Demarle, je me suis bien rendu compte du problème, c'est que l'eau, en fait, était transportée en bateau dans des conteneurs de la métropole vers la Guadeloupe et qu'est-ce qui se passait, c'est que cette eau, en fait, elle stagnait, en fait, dans ces bouteilles, puis elles étaient stockées, en fait, dans un autre endroit sur l'île et donc, en fait, on avait des développements de micro-particules, de micro-bactéries, en fait, qui se développaient dans l'eau et qui créaient vraiment un gros souci sur l'île en termes d'eau potable et en fait, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais moi, par exemple, quand je vais dans le sud de la France, je me rends compte que souvent, l'eau, elle est stockée à la chaleur, c'est hyper mauvais, en fait, l'eau, elle macère, puis après, on vous la met dans vos frigos, donc ça veut dire qu'elle passe du chaud au froid, alors que peut-être avant déjà, elle était au frais, donc frais, chaud, re de nouveau frais et donc, on a tout un microbiote qui se développe, toute une micro-vie qui se développe dans ces bouteilles d'eau et donc, c'est vraiment pas top et surtout, sur ce plastique, encore pire, sur les plastiques mous qui vont aller se transférer dans votre eau et qui va rendre votre eau un peu, pas impropre à la consommation mais en tout cas, qui va être chargée dans tout ce qu'on vient de dire, dans tout ce qui est polluant et piface. Et donc, du coup, on a fait cette démarche de trouver un osmoseur, un purificateur osmoseur et il est vrai qu'on en a actuellement, on a la marque que j'avais fait installer à mes parents mais qui était beaucoup trop chère. Donc, moi personnellement, je ne l'ai pas installée chez moi parce que c'était hors de prix et je trouvais que du coup, ça ne devenait pas accessible à tout le monde et ça, ça me posait un peu de problème, c'est que moi, je voulais que ce soit quand même rentabilisé. Alors là, c'est HEC qui ressort, c'est de me dire, ok, je fais un investissement dans mon avenir mais il faut quand même que mon investissement dans ma santé soit quand même aussi palpable sur le long terme mais que surtout, je puisse avoir un investissement par rapport à autre chose à côté parce qu'il y a d'autres systèmes qui étaient disponibles sur le marché mais c'est vrai que la machine que j'ai fait à mes parents est canon. Elle est très, très bien finie, elle est en bois, elle est très, très belle mais on paye des choses qui ne sont pas très utiles en fait dans ce que nous on veut c'est purifier notre eau et rendre notre eau très pure et très bonne pour la santé puisqu'elle va nous hydrater de l'intérieur. Et du coup, en fait, par hasard, mes parents me font part qu'ils désirent installer le même système dans leur maison de vacances et du coup, on décide de recontacter la même personne pour venir faire installer le système dans le sud de la France. La personne ne vient pas, nous explique qu'elle n'installe le pas là-bas donc du coup, ça va, mes parents un peu déçus se disent bah oui, bah ok, on va continuer, tant pis, le moins pire, ça c'est ce qu'on croit mais le moins pire c'est l'eau en bouteille donc on va continuer à acheter de l'eau en bouteille. Et puis, moi je crois énormément au destin et au hasard des rencontres en janvier de cette année, je vais pour vous retrouver des nouvelles collections à l'appart qu'on a amené plein de nouvelles collections suite à ma découverte en janvier à Paris et donc au détour d'aller, je découvre What Today. Alors, je découvre Nicolas en fait et donc je marchais avec mon mari, on marchait dans les allées, c'était une partie qui nous intéressait un peu moins dans la découverte des produits et Nicolas me l'a rappelé quand on s'est revus, il m'a dit vraiment, tu as avancé devant le stand sans vraiment y prêter attention et puis tu es revenu en arrière et en fait, c'est vraiment ça, c'est que je me suis dit, c'est vrai que je me dis, ah bah tiens, un purificateur d'eau au smother, ah bah oui, on a installé l'autre système et puis je me suis dit, ah mais mes parents, ils recherchent une solution, on est en France, il y a des solutions françaises qui existent et donc je vais m'intéresser un petit peu. Donc je fais le mi-tour, j'ai goûté l'eau et du coup, en discutant un petit peu, je me suis rendu compte que la marque Wotoday, en fait, c'est une ingénierie suisse en fait, mais la société est en France et donc en papotant, etc., elle me dit, mais oui, pas de souci, on peut venir installer dans le sud de la France, etc. génial, on prend rendez-vous, on fait installer le système et c'est pour ça que je vous fais la vidéo ici parce que ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'elle est installée sur le plan de travail, à l'appartement, donc en Belgique, à l'appart, donc à l'appart concept store, pour celles qui sont venues, vous l'avez vu sous l'évier. Moi ici, on ne savait pas le mettre sous l'évier, donc je vais vous montrer après le système au niveau des robinets, mais on a dû le mettre sur le plan de travail et donc moi, j'aime beaucoup cette configuration pour vous montrer justement un petit peu la machine, la taille, etc., donc c'était génial. Bref, donc me voilà à discuter avec Nicolas et à tester son eau, ça c'est très important, on va la tester ici, j'ai la petite machine pour tester votre eau et on a vraiment une eau qui est hyper qualitative et ça, c'est vraiment top ici. Et donc du coup, il nous installe la machine, il m'installe la machine à l'appart et en fait, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette marque, c'est qu'on a la qualité et ça, c'est super important, on a la qualité, je vais vous expliquer aussi l'autre avantage de cette marque par rapport à d'autres concurrents, on a la qualité et on a un prix qui est abordable, ça coûte moins cher qu'un Thermomix, donc du coup, franchement, pour notre santé, ça devrait être installé partout. Donc me voilà en joie parce qu'enfin, un système abordable en termes de prix et qui va aller traiter, donc enlever tout ce qui est nitrates, résidus médicamenteux, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, virus, bactéries, tout ce qu'on ne voit pas en fait, tout ce qui pullule en fait dans votre eau que vous ne voyez pas. Si vous avez un adoucisseur d'eau, c'est génial, c'est complémentaire. Si vous avez un adoucisseur, donc moi par exemple, j'ai un adoucisseur d'une autre marque et d'ailleurs, cette marque-là fait un osmoseur et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport en fait à... qui fait aussi un osmoseur mais qui est en location. Alors moi, je déteste ces systèmes de location. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous fait croire que les fils doivent être échangés toutes les années pour venir justifier le prix mais c'est surtout que vous vous faites arnaquer après la première année parce que vous êtes plus cher qu'un système que vous avez acheté qui va vous durer des années avec un changement de fil tous les 5000 litres donc vraiment... Mais ça, je vais vous expliquer juste après en tout ce qui est termes techniques. Je vais reprendre tout ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer vraiment ce que fait cette machine, ce purificateur osmoseur. Alors, vous voyez que la boîte elle n'est pas très grande. On est en taille 42 cm de haut, 22 de large par 30 cm de profondeur. Donc on est sur une petite boîte qui peut s'installer sous-évier ou sur plan de travail. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? En fait, il va faire... Donc il va purifier votre eau, il va la filtrer, d'accord ? Donc de tout ce que je viens de vous dire et également faire une osmose inverse. Alors, qu'est-ce que c'est au juste tout ça ? Ici, je vous ai fait deux verres d'eau. Vous avez le verre d'eau de l'eau du robinet et ici, vous avez l'eau qui est purifiée, osmosée. Alors, qu'est-ce que ceci ? C'est quelque chose qui va calculer les résidus secs dans votre eau. Je vais vous expliquer ce que c'est les résidus secs exactement. Mais on voit qu'ici, on est à 272 résidus secs en sachant que nous sommes dans le sud actuellement et qu'à Liège, donc dans la région de Liège, à Laparte, vous avez 375 à 400 résidus secs dans l'eau du robinet. Je vais juste rincer mon petit testeur à l'eau osmosée justement pour avoir un testeur qui ne soit pas faussé parce que si je le mets directement dans mon eau osmosée, elle va être chargée de l'ancienne eau. J'arrive tout de suite. Là, j'ai juste rincé mon osmosor et... Mon osmosor... J'ai juste rincé mon testeur et je me mets dans l'eau et je suis à 15 résidus secs. 15, c'est vraiment parfait. Alors, vous allez me dire OK, mais de quoi elle me parle en fait ? C'est quoi ces résidus secs dont elle parle dans l'eau ? Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà un petit peu regardé ce que c'était les résidus secs. Mais les résidus secs, en fait, c'est ce qu'il va rester. Donc, les minéraux qui vont rester quand vous chauffez votre eau à 180 degrés. Ces résidus secs, ce sont les minéraux que le corps n'arrive pas à assimiler. Qui dit qu'il n'arrive pas à assimiler va aller se mettre où ? Ça va aller se mettre dans les reins. C'est ce qui fait quand vous avez une eau... Donc, autre... Donc là, on ne parle plus de purification. Ici, on parle vraiment de la qualité de l'osmose. Donc, c'est-à-dire une eau qui va être pure pour votre corps. Donc, c'est vraiment deux choses. On purifie, on enlève tout ce qui est microbiotiques, pifaces, bactéries, etc., comme je vous ai dit. Et là, maintenant, on va parler santé. Donc, ces résidus, en fait, secs, vont se mettre dans vos reins. Et c'est ce qui fait que des personnes ont des calculs rénaux. D'accord ? Donc, tout ce qui est pierre au rein, c'est dû, en fait, à l'eau que vous allez boire. Notamment, il n'y a pas que. Il y a des corps qui sont plus propices, des métabolismes qui sont plus propices à la création de pierre au rein. Mais ça n'aide pas. D'ailleurs, si vous allez suivre, si vous allez chez un médecin pour des pierre au rein, on va vous dire de prendre une eau qui est beaucoup, enfin, où il y a moins de résidus secs. D'accord ? Donc, ici, en fait, ça va se stocker dans les reins. Et ça va également avoir une autre faculté, les résidus secs, comme le corps ne sait pas assimiler ces minéraux. Il va les rejeter en allant à sel. D'accord ? Je vais vous prendre un exemple. J'ai deux eaux ici en bouteille. L'épargne, qui est vide, je vais vous expliquer pourquoi, et l'éviant. Si je regarde sur toutes les bouteilles d'eau, vous avez, en fait, résidus secs à 180 degrés. Faites le test à la maison, dans les bouteilles d'eau que vous avez. 2513. 2513. C'est énorme. 2513 pour l'épargne. Et pour l'éviant, nous sommes à 345. Donc, on est plus haut dans l'eau en bouteille, plus haut en résidus secs, que l'eau du robinet d'ici. Et on est plus ou moins équitable avec l'eau du robinet de la Belgique en termes de résidus secs. La pire, c'est la vitel. Et par contre, celle qui va être la plus proche de mon eau osmosée, ça va être la spa. La spa, on est à 50. C'est ça que j'ai regardé tout à l'heure parce que je n'avais pas de bouteille de spa avec moi. Mais on est à 50, en fait, résidus secs, quand on le chaude à 180. Il ne reste plus que 50 000 grammes. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on est sur une eau qui est parfaitement minéralisée au niveau de la spa et qui est là beaucoup, beaucoup trop minéralisée et beaucoup trop minéralisée même si c'est une eau. Je vais vous expliquer ça pour les enfants. Ce n'est pas du tout adapté aux enfants à la vitel. c'est donc, comme je vous ai dit, ces résidus secs, c'est ce qui va créer le fait qu'on peut avoir des calculs rénaux. Mais c'est aussi, c'est ce qui n'est pas assimilé par le corps et donc c'est ce qui fait qu'on va aux toilettes. Vous vous souvenez qu'il peut créer ça. Une petite astuce, s'il y a des mamans de jeunes enfants constipés qui me regardent, faites-leur boire de l'épargne. D'accord ? Moi, mon fils, depuis qu'il est tout petit, parce qu'il a des problèmes de constipation, tous les matins, alors il ne faut pas en donner beaucoup. Plus ils sont petits, moins on en donne. Maintenant, à 5 ans et demi, il est à plus ou moins 20 cl le matin. Donc, je lui fais un tout petit verre départ parce que, en fait, c'est tellement, le corps rejette tellement l'eau que ça lui permet d'aller à sel. D'accord ? Parce que ces résidus secs, ces 2513 résidus, c'est très très mauvais pour le corps, donc on les rejette. Mais attention, qu'il faut donner en très faible quantité pour les enfants, donc ça évite de prendre tout ce qui est movicole, etc., pour les enfants, d'être sur du médicament. Alors après, il y a des enfants, même avec l'épargne, ce n'est pas suffisant, on est bien d'accord, mais pour les constipations dès le plus jeune âge, moi, avant, je faisais des biberons avec de l'épargne. Dès qu'il est né, mon médecin m'avait conseillé ça, mais il faut le donner en très peu de quantité parce qu'en fait, c'est hyper mauvais pour les reins de nos enfants. D'accord ? Hyper, hyper mauvais moi, je donne en faible quantité parce que ça va permettre de résoudre son problème de constipation. C'est ce qui prouve que ça, ce n'est pas bon pour la santé. Ceux qui ne boivent que de l'épargne ou des eaux qui sont comme ceci, ce n'est vraiment pas top. Le problème, c'est que les enfants, on leur donne de l'évian parce que vous voyez, il y a le petit logo ici qui dit que c'est bon pour les enfants, mais en fait, pas du tout. Une eau qui va être bonne pour les enfants, je l'ai notée ici. Attends, je regarde mes taux parce que du coup, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc souvent, on dit que l'évian, c'est l'eau pour les bébés, d'accord ? Mais pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les résidus secs sont supérieurs à 50. Donc c'est là que je vous dis que la spa est meilleure pour un enfant que finalement une évian. Et en fait, chez un bébé, il faut que l'eau soit inférieure à 50. D'accord ? Dès que c'est supérieur à 50, c'est mauvais pour les reins de nos enfants. Et moi, j'ai toujours donné cette eau en fait quand il était petit sans m'en rendre compte parce que je ne savais pas ça, c'est que ce n'est pas très très bon pour les reins de nos enfants sur le long terme. Et en fait, ça peut créer des maladies aussi pour plus tard. Donc ici, on est quelque chose qui est à 300 aidés. Donc c'est énorme. L'aspha, c'est vraiment celle qui va se rapprocher le plus de mon eau osmosée. Donc ici, je vous ai dit, on est à 15 de résidus secs. Ça veut dire que là, on est parfait. Alors justement, l'autre système de filtration d'osmoseur que j'avais fait installer à mes parents, vous savez, celui que je vous ai expliqué, bien plus cher. Le problème, c'est qu'on est quasiment à zéro. On est entre 0 et 5, voire 7. C'est trop faiblement minéralisé. Alors souvent, on entend ça, on dit oui, mais non, mais toutes ces choses-là, ça déminéralise l'eau et donc ce n'est pas bon pour la santé. C'est faux. Il faut consommer une eau entre 10 et 20, inférieure à 50 en tout cas, mais entre 10 et 20, c'est vraiment l'idéal en termes de minéraux. Donc 10 à 20 résidus secs par milligramme, c'est vraiment l'idéal. Et donc, en fait, avec l'eau qu'on a ici, on a vraiment 15, c'est parfait. Si on est en dessous de 10, ce n'est pas tant. Donc mes parents, par exemple, ici, ne doivent pas mettre de gouttes pour reminéraliser l'eau, tandis que dans l'autre système, ils doivent mettre du decton parce qu'ils doivent reminéraliser l'eau ou sinon, ce ne sera pas bon pour en effet, on fait l'effet inverse, c'est que quand c'est trop faiblement minéralisé, ce n'est pas bon non plus parce qu'il nous manque des minéraux dans notre corps. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que cette machine, elle est juste géniale, c'est parce qu'on est vraiment avec cette filtration, on est vraiment idéalement situé dans la filtration en termes de minéraux. Alors, si vous avez un adoucisseur d'eau en amont, ça j'y reviens, si vous avez un adoucisseur en amont, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que lui, il filtre le calcaire, mais il va filtrer autre chose si votre eau qui arrive à lui est déjà sans calcaire. Si vous n'avez pas d'adoucisseur d'eau, la machine va le faire et ça va vous éviter, par exemple, je ne sais pas si vous avez ça, mais votre percolateur ou votre théière ou par exemple, nous, dans la canoféa, dans la machine à grains, on a remarqué, donc avant qu'on installe le système, on mettait de l'eau parce que je ne voulais absolument pas utiliser l'eau du robinet puisque je vous dis, on est sur une zone contaminée dans les sols et je crois sincèrement que même une source naturelle n'est plus naturelle, même une source d'eau, quand vous prélevez l'eau à la source dans les fins fonds de notre sol, vu que nos sols sont pollués par l'humain, en fait, vous ne savez plus avoir une eau qui est pure. Mais donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Donc oui, je mettais de l'eau en bouteille et en fait, j'avais plein de traces blanches en fait, sur mon réservoir d'eau de ma canoféa. Depuis qu'on est passé à l'osmoseur, c'est nickel, vous n'avez plus de dépôt et donc ça aussi, c'est que vous investissez dans une machine qui va être bonne dans l'eau que vous allez boire, vous allez faire des économies puisque vous n'avez plus acheté de bouteilles d'eau, ça je vais y venir après, mais surtout, vous allez aussi préserver vos accessoires, donc votre machine à café, votre théière ou partout où vous allez mettre de l'eau en fait, vous allez pouvoir préserver parce que si vous n'avez pas d'adoucisseur, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un adoucisseur, lui va faire, va filtrer en fait le calcaire et donc ça va aussi résoudre ce problème de calcaire dans votre maison. Alors, vous allez me dire ok, c'est génial, mais comment est-ce qu'on installe ça ? Alors moi, je vous l'ai dit ici, on a fait une installation sur plan de travail. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la place sous-évier pour mettre notre système. parce que nous avons une petite armoire qui se ferme, un petit volet et donc ça nous permet de ne pas le voir en plus donc c'est vraiment pas choquant. Et là, il est situé idéalement entre notre évier, je vais vous montrer après l'installation en termes d'évier, entre notre évier et notre frigo américain. Parce que si vous avez un frigo américain, alors c'est bien beau d'aller se dire ok, on va installer ça sur notre évier principal parce que souvent ce que vous oubliez aussi c'est que ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'eau de votre robinet doit être utilisée une fois qu'elle sera osmosée pour laver vos fruits et légumes. Alors c'est bien beau d'acheter des fruits bio, si après vous allez les laver à l'eau du robinet qui est polluée, vos fruits et légumes bio où il n'y a pas eu de pesticides, ils en ont des pesticides parce qu'en fait vous les avez lavés à l'eau qui n'était vraiment pas top. Ensuite, vous avez l'eau qui est... Donc vous lavez vos fruits, vos légumes, vous allez mettre dans vos théières, dans votre cafetière, etc. Et vous allez la boire. Alors du coup, nous en fait, on la situe idéalement aussi avec le frigo américain parce que si jamais vous ne mettez que sur votre robinet et qu'après vous allez servir de l'eau dans votre frigo américain, bah du coup, ça n'a aucun sens. Donc là, vraiment, on a pu mettre le système sur les deux. Donc en fait, en faisant un raccord, on a notre frigo américain qui d'ailleurs, je vais vous montrer après, les glaçons sont vraiment top. Le gros avantage aussi, c'est que c'est fini pour votre frigo américain, si vous en avez un, d'acheter des bonbonnes de filtration, si vous avez un Samsung par exemple, ici c'est un Samsung, on devait acheter des capsules de filtration. Tout ça, c'est fini parce que comme l'eau est purifiée, l'eau qui va y arriver à votre frigo américain est purifiée, vous n'avez plus besoin de payer en fait ces bonbonnes, je crois que c'était 50 ou 60 euros, quelque chose comme ça, que vous devez changer tous les 6 mois. Et bien ici, c'est fini. Donc en fait, l'investissement de la machine va résoudre en fait plein de petites choses. La vestuisté ou en tout cas, le fait que ça devienne calcaire en termes de machine, ça il n'y aura plus de soucis. Vous allez travailler pour votre santé, vous allez travailler pour la santé de vos enfants, vous allez ne plus devoir dépenser d'argent pour votre frigo américain si jamais vous en avez un et donc voilà. Et donc en fait, on va faire des petits cumuls de réduction qui vont faire que votre investissement sera très très vite rentabilisé. Mais je vais vous montrer les glaçons. Alors, je ne sais pas si ça va être visible, mais en fait, vous avez des glaçons qui sont translucides. Vous n'avez que le milieu en fait, qui va être opaque, mais je ne sais pas si vous, vos glaçons sont aussi transparents et translucides. Je ne pense pas. Les glaçons, en règle générale, sont opaques avant qu'ils ne fondent totalement. Et ici, vous voyez en fait, on a vraiment une partie tentainement. Alors au milieu, forcément, puisque nous ne sommes pas sur quelque chose de totalement déminéralisé et donc du coup, vous avez une petite partie opaque, mais tout le contour des glaçons sont transparents. C'est ce qui prouve la pureté de votre eau également. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, nos glaçons, notre eau, notre eau du robinet, tout est en raccord. Et ça, c'est méga important. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'installation en termes de robinet. Alors ici, nous avons décidé de ne pas changer notre robinet. Donc, ça veut dire que nous avons le robinet principal juste pour l'eau. Si par exemple, on doit mettre de l'eau pour, je ne sais pas moi, pour nettoyer dehors ou pour nettoyer le sol, on peut aller remplir notre robinet standard. Et puis, on a décidé de remettre un autre robinet. Je vous montre. Avec, en fait, vu que nous sommes dans le sud de la France, il va recalculer, en fait, l'eau qui va sortir. En fait, donc, il y a encore un traitement à l'UV qui va se faire en termes sur le robinet. Très, très joli robinet. Donc ici, on a décidé d'avoir deux robinets différents. À l'appart, donc au showroom, j'ai décidé de changer ce robinet et de mettre un robinet de deux voies. D'accord ? Je ne voulais pas un autre robinet. Je voulais que quand vous veniez à l'appart, c'était facile. Le bouton de gauche servait pour l'eau osmosée. Le bouton de droite pour l'eau normale si vous en nettoyez, etc. Donc, en termes d'installation, c'est soit on va changer votre robinet, donc du coup, ça ne demande aucun changement dans votre rivier de cuisine. On va prendre l'ancien, on va remettre un nouveau. Je vais vous expliquer l'offre après. On vous offre, en fait, le robinet. Là, vous pouvez choisir soit vous mettez un robinet en plus, soit vous mettez, comme moi, un seul robinet qui va faire les deux avec un côté eau osmosée et de l'autre côté l'eau normale de votre système normal. Et ensuite, vous pouvez également demander à Nicolas. Donc, il faut savoir aussi, c'est que c'est le patron qui vient installer chaque machine. Et ça, c'est vraiment très, très, très important parce que c'est gage de qualité. Nicolas, il prend son temps, il vous fait les choses correctement, mais au moins, il va aller regarder pour optimiser, en fait, tout votre système. Et ici, je vous dis, c'était vraiment génial parce qu'on avait le robinet derrière, on avait le robinet du frigo américain et en le mettant là, on a vraiment les deux qui sont à disposition. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, je vais vous résumer un petit peu tout ce que je viens de dire parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, qu'est-ce que va faire ce purificateur d'eau Osmoser ? Il va vous permettre de boire une eau plus pure, plus pure et également gagner de l'argent parce que vous ne devez plus prendre des bouteilles en plastique. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite. Alors, c'est des études françaises. Je pense qu'il n'y a pas la même étude en Belgique. Mais il faut savoir que dans une famille de quatre personnes et encore, c'est faible, normalement, ce serait beaucoup plus, on boit quatorze bouteilles d'eau par semaine. Or, quand on calcule, ça devrait être pour un ménage de deux personnes. Les Français boivent beaucoup moins. Normalement, vous êtes censés boire un litre et demi d'eau par jour. Et donc, si vous faites fois sept, fois quatorze pour une famille de deux personnes et fois vingt-quatre pour une famille de quatre personnes. Mais imaginons qu'on prenne la moyenne à quatorze bouteilles. Il faut savoir que tous les mois, vous dépensez plus de quarante euros en eau. Mais surtout, ça fait énormément de déchets, en fait. Et encore, on prend une eau moyenne à zéro septante le litre, d'accord ? En sachant que, franchement, en Belgique, je pense qu'à zéro septante, on n'a pas grand-chose. Je pense que j'ai vu la SPA, par exemple, je crois qu'elle est à zéro neunante-cinq le litre. Donc, on est bien plus cher que la zéro septante de moyenne qu'on prend pour faire vos calculs. Mais donc, clairement, ceci, c'est quelque chose qui va être bon pour la santé puisqu'on va enlever tout ce qui est pifas, microbactéries, résidus médicamenteux, la morora. J'ai vu une étude aussi. En fait, il y avait des traces de morora dans notre eau. En fait, c'est un truc de fou. Alors, c'est vraiment des nanoparticules, mais donc, c'est vraiment très important. Elle va filtrer votre eau. Elle va l'osmoser inverse pour faire ce qu'on a expliqué ici, diminuer au maximum les résidus secs qui sont mauvais pour votre santé et on va aller sur une minéralisation entre 10 et 20. Ce sera vraiment parfait. Ici, on était à 15. Alors qu'ici, l'eau du robinien était à 250. Ici, on est à 2500 résidus secs et ici, on est à 350. En sachant que l'eau de spa, on est autour des 50. Arrêtons de donner à boire à nos bébés les viands parce qu'ils disent que c'est un eau de bébé mais il faut savoir que ce n'est pas vrai parce que comme c'est à 350 résidus secs, c'est hyper mauvais. Pour un bébé, il faudrait aller en dessous de 50 donc de la spa ou de l'eau qui est faiblement minéralisée comme ici. Attention, on ne déminéralise pas l'eau. C'est très important. L'eau, elle est toujours à 15 de résidus secs. Si elle était en dessous de 10, là, on parle d'eau déminéralisée et là, c'est mauvais pour la santé mais à 15, en fait, elle est vraiment parfaite pour l'eau qu'on doit boire au quotidien. J'ai oublié de préciser également que de boire de l'eau osmosée, en fait, on ne s'en rend pas compte mais ça va donner des cheveux qui sont plus beaux, une peau beaucoup plus lisse. Ça va être meilleur en fait pour la santé. Vous allez vous réhydrater vraiment de l'intérieur. Vous n'allez pas juste boire de l'eau. Vous allez vraiment travailler sur votre corps en interne, vraiment en profondeur. Mais ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que l'eau osmosée en pâtisserie et en cuisine, ça va développer vos saveurs et ça, j'ai oublié de préciser. Je ne sais pas si vous connaissez Sa Perlipopette, assez connu sur notre région également mais c'est vraiment the pâtisserie. Vraiment, où on a envie d'aller manger nos gaufres, il y a la file à chaque fois pour aller découvrir les pains, les pâtisseries de chez Sa Perlipopette. Il faut savoir que Sa Perlipopette a un osmoseur d'eau et donc ce qui fait que l'eau qu'elle utilise vraiment est de l'eau osmosée. Comme ici, c'est ce qui va donner un meilleur goût à ses pâtisseries parce qu'en fait, une eau qui n'est pas chargée en toutes les microparticules, etc. et qui n'est pas trop chargée en minéraux est bien meilleure pour cuisiner. Et donc voilà, ça, c'est des petites choses aussi. C'est du plus. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour votre santé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on y travaille maintenant, pas quand c'est trop tard, pas quand on a des calculs rénaux, pas quand nos enfants ont des choses qui ne sont pas top et pas quand vous avez développé des maladies, malheureusement, qui courent beaucoup pour l'instant. On a énormément, en fait, de nouveaux cancers. Alors, on a donné un petit peu ça sur tout ce qui était vaccin, etc. Mais posons-nous la question aussi de savoir si en 2024, on dit qu'on découvre des bactéries fécales dans notre hôte en bouteille, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite de la vidéo. Après, je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue, mais j'aimerais bien encore rajouter quelque chose. C'est que l'autre jour, donc ici dans le sud, il y avait des animations sur la plage pour les enfants sur l'eau potable. Et donc, on avait l'élu du maire qui est venu et qui expliquait que dans la région où on est, il traitait l'eau et que du coup, c'était une eau qui était très propre. Alors, ça m'a fait sourire parce qu'il y a une dame qui est intervenue et qui a dit « Ah bah oui, c'est vrai, elle sent la jamelle parfois. » Et c'est vraiment ça, en fait. Il traite l'eau pour la rendre propre, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il la charge en autre chose parce que clairement, en fait, il traite avec des produits qui ne sont pas adaptés en fait à la consommation et donc qui ne sont pas bons pour le corps humain. Et alors, moi, d'intervenir et de dire « Ok, c'est bien beau d'aller traiter votre eau et d'aller la nettoyer, mais en gros, ça reste quand même que vous avez une eau qui est hyper chargée et qui est remplie de petites choses qui ne sont pas très bonnes pour notre santé. » Et donc, du coup, voilà. Et s'en est suivie une discussion avec l'élu de l'Amérique qui était très intéressé d'ailleurs par le système du coup, parce que c'est accessible à tout le monde. Vraiment, on va parler de prix maintenant. Je vous regarde si je vous ai tout dit et après, on va parler de prix. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous commandez en fait la box et on vient vous l'installer à domicile. le prix de la box for today est à 1380 euros TTC, tout compris et avec mon code promo, donc en sachant que, alors je le redis parce qu'en courrier 100, j'ai eu un message, j'ai une cliente qui me dit « Oui, il me faut un code de parrainage pour acheter sur Coquette. » Alors, je lui dis « À mon avis, c'est que tu commandes sur le site Coquette et non erreur fatale, il faut que tu commandes sur mon site. » Surtout qu'en plus, je vous ai mis en place un système de fidélité qui est beaucoup plus élevé que ce que Coquette vous donne. Par exemple, pour une fabuleuse, il vous donne 4,50 euros pour votre prochain achat. Moi, je vous donne 5% du montant, ce qui fait, je crois, 7,50, quelque chose comme ça, sur votre prochain achat. Donc, vous avez un système de fidélité qui est plus élevé et en fait, je me rends compte que vous outrepassez en fait les codes qu'on peut vous proposer parce que vous avez l'habitude d'aller directement acheter chez la marque. Mais voilà, pensez un petit peu différemment. Et d'ailleurs, ici, je vais vous expliquer ce que peut vous donner le code promo mais je ne vais pas vous le donner. J'aimerais que vous preniez contact avec moi pour que je puisse driver vraiment toutes les étapes en fait de l'installation avec vous, que vous puissiez être accompagné mais surtout qu'on soit sûr que vous ayez les bonnes réductions, etc. Donc, avec mon code promo, je vous offre, enfin, on vous offre, la marque vous offre, la marque vous offre le robinet au choix. Vous verrez, il y a un catalogue franchement qui est top. Vous avez toutes les catégories de robinet. Le robinet que je vous ai montré juste avant est disponible aussi par exemple dans le catalogue en offert. Donc, vraiment, on a de tout en termes de noir, on a, je pense qu'on a même du cuivre, on a vraiment toutes les catégories de robinet. Donc, le robinet offert au choix dans le catalogue, l'installation offerte parce que sinon, vous devez la payer. Donc, avec mon code promo, on vous offre l'installation gratuite. Installation en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Donc, en fait, on est sur le Benelux et sur la France, c'est offert. D'accord ? On vous offre l'installation et j'entendais des bruits et également, vous avez une extension de garantie avec mon code promo. Donc, normalement, c'est deux ans de garantie et on passe à cinq ans de garantie. C'est génial. Mais j'ai vraiment envie, avant de vous donner le code promo, que vous me contactiez. Alors, par téléphone 0477-84-95-39 par WhatsApp, par SMS, par téléphone, par appel ou vous pouvez me contacter par message sur la page à laquelle je fais la vidéo. D'accord ? Donc, ça, c'est très important. Je pense que je vais vous mettre aussi un petit formulaire sur mon site pour que vous puissiez rentrer en contact avec nous. Mais très, très important de venir et de me demander ce code promo parce que c'est canon. Sinon, vous allez payer 1380, mais vous n'aurez pas l'installation, vous n'aurez pas l'extension de garantie. Vous aurez juste le robinet offert. Donc, c'est quand même, je pense, un code qui peut être très, très intéressant. Donc, revenez vers moi. C'est moi qui, comme d'habitude, je gère tout pour vous. Je gère le bon de commande, je vous envoie les infos de paiement, je gère le après, je vérifie que l'installation se passe bien. C'est Nicolas, donc le patron de la marque qui viendra installer directement chez vous et on va faire pour la Belgique, le Luxembourg et les Pébas, enfin, pour le Bénénux et la France, on va faire des jours regroupés. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on aura un, deux jours par mois où on viendra installer tout le monde en même temps. Par contre, on va être flexible. C'est-à-dire que si vous me dites ok, nous, c'est plutôt en semaine ou ah ben non, mais moi en semaine, je travaille, je préfère un samedi ou un dimanche, Nicolas est hyper flexible. La seule chose, c'est qu'on regroupera s'il y en a un qui me demande le dimanche, on regroupera toutes les installations sur un dimanche. Si par contre, il nous faut plusieurs jours pour venir installer, on va travailler sur plusieurs jours. 1380, tout compris, la box, le robinet, l'extension de garantie si vous n'oubliez pas de me demander le code et vraiment, vous verrez que vous pourrez choisir déjà l'agent Stéphanie Bertini sur le site, mais vraiment plutôt comme c'est un code promo passé par moi, ce sera beaucoup plus simple, je vais tout gérer pour vous. Je vais peut-être vous renvoyer vers le site. Donc là, il faudra bien noter agent Stéphanie Bertini pour que vous puissiez avoir votre code promo et donc voilà. Mais tout ça, je vous expliquerai en privé sans problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, tout est compris. Imaginons que vous êtes plusieurs à vouloir acheter la box dans la même rue ou des amis. Vous vous dites OK, moi je trouve ça génial, je m'en parle à mon voisin et on va l'installer aussi chez mon voisin. Je prends l'exemple de Jacques. Jacques, je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo et je pense à toi. Jacques, typiquement, c'est un client qui était hyper convaincu de son Thermomix et qui m'a vendu des Thermomix dans toute sa rue. Clairement, chez Thermomix, on est embêté parce qu'on ne peut pas vous faire de code promo, on ne peut pas vous faire des rabais sur les machines. Ici, c'est très différent. Donc, si vous me dites OK, on est 5 dans le même patelin ou on a un groupe d'amis de 5 et on va l'installer en même temps, là, du coup, on vous fait une réduction. Donc, pareil, revenez vers moi et je vous dirai le prix réduit pour plusieurs installations ou bien simplement, vous avez votre maison principale et votre maison secondaire. Et bien, pareil, à partir de deux machines, en fait, on commence à vous faire une réduction. Dernier point, imaginons que vous vouliez installer ce système également dans votre société ou dans un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Vous vouliez, vous voudriez, pardon, soit un système de box ou bien nous avons également la solution d'avoir des fontaines à eau avec le même système de filtration. Là, pareil, revenez vers moi et je vous donnerai toutes les informations en termes de prix en train d'installation nécessairement parce que s'il faut une fontaine à eau, il faut quand même une source d'eau pas loin de la fontaine à eau. Soit que vous faites installer par vous-même, soit que Nicolas installe. Mais alors là, c'est sur Devis, si c'est Nicolas qui doit installer l'arrivée d'eau. Mais donc, tout est possible. Donc, si vous voulez une fontaine à eau, on a aussi la possibilité de le faire. Donc, on fait la box, je vais dire, plutôt privée, même si elle peut se mettre dans une société, il n'y a pas de problème. En termes de débit, il faut savoir aussi qu'en termes de filtration, ça, pour avoir eu le cas récemment avec mes parents qui ont fait l'entretien de notre haute machine. En fait, c'est comme ça que les gens vont vivre. C'est-à-dire qu'ils vous vendent la machine et puis après, toutes les années, ils disent qu'il y a un entretien à faire pour justifier, en fait, et surtout, vous refacturer X montants par année. Ici, pas. Ici, en fait, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce sont des filtres qui sont créés pour X milliers de litres d'eau. Et donc, du coup, en fait, ce n'est pas nécessaire d'aller les changer avant la fin de vie de ces filtres. Et ici, on est sur 5 millilitres d'eau. Moi, j'avais calculé, on était sur 2 ans et demi tranquille avant de changer les filtres. Et après, même après, après les 2 ans et demi, le filtre, il revient à 99 euros. Vous les changez vous-même. En plus, je crois que c'est 99. Oui, c'est ça. Le pack 2 pré-filtres et le filtre à charbon, 99 euros. Et s'il faut une membrane, c'est-à-dire tous les 4 à 5 ans, il faudra rajouter une membrane. Là, du coup, comme vous en avez pour 2 ans et demi, vous allez faire un premier pack à 99. Et puis après, vous allez faire un pack après à 139 parce que là, il y aura une membrane puisque là, ce sera donc les 2. Donc, vous voyez ce que je veux dire dans les 2 premières années, enfin 2 ans, 2 ans et demi pour les 5 premiers litres, vous allez prendre un pack de filtration à 99 pour changer vos filtres. Et puis après, vous prendrez le pack à 135 parce que là, il y aura une membrane qu'il faudra également changer après du coup 5 ans. Par contre, je voulais vous dire une dernière chose. Il y a différentes marques qui font ce système. Vous avez donc les marques que je vous ai parlé qui sont des box aussi comme ceci. Simplement, il y a du bois à l'extérieur mais on paye le bois pour rien, pour le côté esthétique. Il y a d'autres marques comme mon adoucisseur d'eau. Pareil là, il y a une redevance mensuelle comme ça coûte beaucoup trop cher et donc au final, ça ne va pas être rentable. Et il y a un autre système aussi qui est très connu, qui est très répandu dans vos ménages, c'est la berquet. Le berquet, vous voyez, c'est le grand tour en inox. Alors le berquet, je ne vais pas donner mon avis sur la concurrence, vous savez que je ne suis pas comme ça. Mais par contre, posez-vous la question quand vous avez un berquet, est-ce qu'il y a des résidus dans le fond de votre citerne à filtration ? S'il y a des résidus, ça veut dire que ça ne filtre rien du tout. Et c'est ça le problème avec ce style de filtration, c'est qu'en fait, la filtration, elle se filtre par des pierres et j'ai rencontré un ami d'ailleurs que sa femme avait installé ça dans sa nouvelle maison et il me fait, ça filtre avec des pierres, c'est vraiment ça, c'est que c'est un peu anecdotique. On filtre avec des pierres et alors en fait, vous avez vraiment un résidu et si vous voyez ce résidu, c'est que votre filtration, elle ne marche pas. En plus, il faut se dire que là, ça va stagner en fait dans votre tour. Alors après, si vous prenez une toute petite, je crois que c'est 4 litres ou 5 litres et que c'est ce que vous bouez sur votre journée, ok, vous avez la rotation. Si vous prenez une plus grosse, si l'eau, elle reste dedans, vous développez les bactéries en fait à l'intérieur de votre eau qui stockent. Ici, on a une filtration à UV en fait pour éviter ça, justement pour éviter que des bactéries ne se développent. maintenant, encore une fois, nous, on boit tellement rapidement notre eau qu'on n'a pas de stagnation d'eau mais si jamais c'était le cas, on a une filtration à UV qui va se passer. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas ou s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou s'il y a quelque chose dans votre cas particulier qui doit être revu, vous savez, je suis disponible par message, je vais vous remettre mon numéro de téléphone ici, par message, messenger, appel, appelez-moi, on peut discuter, c'est beaucoup plus facile. Les délais de livraison sont assez courts donc ici, comme on va regrouper les dates, on va faire chaque fois en fin de mois toutes les installations donc on parle de quelques jours donc dès qu'on reçoit votre paiement, on va aller planifier votre installation. Virement bancaire comme pour le Thermomix donc hyper simple. Virement bancaire, je vous donne un numéro de compte, c'est juste un numéro de compte français mais ça ne change vraiment rien pour vous. C'est très safe en termes de société, voilà, c'est ça que je cherchais donc c'est vraiment, c'est un numéro simplement un compte français mais ça ne change strictement rien parce que les paiements sont gratuits. Vous pourrez même passer par un système si vous préférez payer par votre carte de crédit, je vous donnerai le lien pour passer par le webshop et donc vous pouvez aussi le commander par le webshop, il n'y a pas de problème mais donc c'est moi votre, je vais dire, votre personne de contact pour tout le Benelux et je ferai également, enfin pour tout le Benelux, on va s'arrêter au Benelux pour vous mais sachez que si vous avez une maison secondaire en France, on peut également installer en France donc vraiment et ça peut diminuer votre prix parce que si vous l'installez en Belgique et en France, on peut vous faire le prix moins cher parce que vous achetez plus de machines. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, je vais créer une page sur mon site web également qui va réexpliquer tout ce que je viens de dire parce que moi c'est vrai que je pourrais vous en parler des heures de ces systèmes de filtration parce que je me suis vraiment intéressée au sujet, j'ai lu beaucoup de livres et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément et de plus en plus quand je vois les scandales dans la presse donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous intéresse comme type de vidéo, que ce système pourra vous intéresser et on se tient au courant si vous avez des questions. Je vous embrasse, à très vite ! Sous-titrage ST' 501